... Bonjour à tous, merci d'être venus. Apparemment, il y a beaucoup plus de monde pour la science. Mais voilà, je tiens à dire que les sciences humaines et la culture, c'est aussi très important. Et ça ouvre à d'autres manières de penser et de voir le monde. Et que la méthode scientifique n'est pas la seule. Voilà, c'est une bonne manière de m'accepter dans ça. Je discute. Ok, donc tu as envie qu'on se tape aujourd'hui. On ne sait pas si c'est à fait à la fin. Non, donc voilà, pour parler un petit peu de l'art sur YouTube, de pourquoi est-ce que YouTube peut être une plateforme appropriée pour faire de la vulgarisation artistique, de comment est-ce qu'on peut aborder des sujets aussi variés que le cinéma, la musique, les arts plastiques sur YouTube, je passe la parole aux personnes que je suis absolument moderatrice. Donc je vais passer la parole aux invités. Bonjour ! Alors moi c'est... Moi c'est Laure. Et je fais de la vulgarisation spécifiquement que d'art contemporain. Parce que j'avais déjà regardé ce qu'il y avait sur YouTube avant. Et c'était très art moderne, art renaissance, ou des chaînes qui touchent à tout, dont à l'art contemporain. Et je trouvais qu'il n'y avait aucune qui parlait que de l'art contemporain. C'est ma spécialité dans mes études, du coup moi je me suis lancée dans ça pour vraiment avoir une chaîne qui ne parle que de ça. Voilà, à mon voisin ! Alors moi du coup, Black Tapas, j'ai une chaîne qui s'appelle Le 7 Barret dans laquelle je fais de la vulgarisation de la musicologie. Donc de l'étude de la musique, un petit peu sous toutes ses formes. En partant notamment de la musique de jeux vidéo, pour pouvoir expliquer, analyser les compositions vidéoludiques, pour expliquer comment elles sont faites, pourquoi est-ce qu'elles évoquent telle chose. Bref, comment fonctionne la musique, de manière un petit peu plus générale. Alors moi, je fais partie de la chaîne des Tomatrop avec mon frère qui est absent. Je vais le dire à chaque fois. Et en fait on fait de l'analyse cinéma. Mais si je suis assez épais, c'est parce que je suis aussi musicien que j'ai fait de la bande dessinée en Fonzina pendant longtemps. J'ai touché à pas mal de trucs artistiques. Oui, donc Nat, j'ai une chaîne qui s'appelle L'Art, où je parle de beaux-arts, surtout d'art moderne et de renaissance. Non, mais oui, pour le coup, je touche un petit peu à tout, toutes les périodes, tous les sujets, juste parce que quand ça m'intéresse et que j'ai envie d'en parler, avec, voilà, en essayant justement de présenter une manière de penser l'art. Pas juste, le but, c'est pas d'apprendre à connaître une période et d'apprendre à connaître sa chronologie par cœur. C'est vraiment à chaque fois, l'idée de chaque vidéo, c'est transmettre une idée plus que des notions. Donc, je vais reprendre le micro pour un peu introduire le sujet. Donc, il y a une question qui se pose assez régulièrement à l'heure actuelle, c'est le succès des chaînes d'art, des chaînes d'art passées à la télévision, justement sur YouTube, sur les différentes plateformes de diffusion, commence à être de plus en plus précis. Est-ce que vous pensez que ce succès est dû au fait que la télévision a abandonné le champ quasi partout ? Moi, je pense que le succès des chaînes d'art sur YouTube, c'est très relatif, en fait. C'est pas du tout le champ le plus représenté. Je crois que la plus grosse chaîne dans les beaux-arts, le champ des beaux-arts, c'est Samahe Cédlar. Je ne sais plus exactement à combien elle se situe, j'ai vu qu'elle ne fait plus de vidéos, mais je crois qu'elle est aux alentours des 20 000 abonnés. C'est ridicule par rapport aux chaînes d'histoire, aux chaînes de science, aux chaînes de zététique. Non, je plaisante. Donc non, le succès, il est assez relatif. Après, personnellement, j'ai plus la télé depuis très longtemps. Ça fait 10 ans que je vis sans télé. Ce que je regarde, moi, c'est Arte via Internet. Et ça parle d'art, pour le coup, donc je ne me rends pas bien compte. Je crois qu'ils ont... Récemment, il y a un truc, c'est une émission de télé-réalité où c'est des gens qui font des concours où ils doivent peindre des trucs, je ne sais pas quoi. Ça vient quand même, ça a été une fin de saison. Ah, il y a eu une fin de saison, ça n'a pas marché. Bon, ben voilà, ils ont essayé. Non, peut-être qu'effectivement, mais de manière générale, l'art, les sciences humaines, c'est des champs qui sont assez désertés dans les médias traditionnels, et y compris quand même un petit peu aussi les médias alternatifs comme YouTube. Mais c'est bien, parce qu'on peut malgré tout émerger et présenter les choses de manière un petit peu différente et moins académique. Oui, mais par rapport à la télé, c'est vrai que de toute façon, il n'y a jamais eu grand-chose, beaucoup à la télé, sur l'art, de toute façon. Que ça fonctionne sur YouTube, je pense aussi, c'est parce qu'il y a plein de formats différents, il y a plein de manières d'enseigner différentes. Rien que déjà, toi et moi, c'est différent. Tout le monde fait un peu sa petite tambouille. Je pense que ça attire les gens. Et YouTube, c'est quand même pour un public qui est quand même assez jeune. Et je trouve qu'on les attire quand même bien. C'est vrai qu'on est, par rapport aux sciences, c'est vrai qu'on est très loin. Mais c'est pas grave, on monte. C'est déjà bien. Et je dirais aussi que, vu que, je ne sais pas pour la Belgique, mais je sais qu'en France, ils ont remis l'histoire de l'art plus tôt. Non ? Dans les... Non ? Dans les scolaires ? Je ne sais pas comment on est programme. C'est obligatoire. Maintenant, pour le projet des collèges, il faut passer une histoire de l'art. Voilà, du coup, il ajoute de plus en plus tôt et ça devient obligatoire. Donc les gens sont, on peut, entre guillemets, forcés de s'intéresser à ça. Et peut-être qu'après, ça peut ouvrir des envies pour le futur. En fait, je dois avouer que je n'ai pas vraiment l'impression que les chaînes d'art montent. Chaînes d'art, à tous les niveaux, qu'il s'agisse de vos arts, des arts plastiques, de la mythologie, peut-être le cinéma est bien plus représenté. Mais le cinéma, c'est un... Le cinéma reste un art qui est un art profondément médiatisé et beaucoup plus ancré dans les habitudes sociales de notre société. Tandis qu'aller au musée, c'est quelque chose qui est vu par beaucoup de personnes comme élitiste et c'est un cliché dont on n'est pas prêt de sortir, malheureusement. Et bon, c'est un peu notre objectif à nous de faire en sorte de sortir de ce cliché-là. Donc je n'ai pas l'impression que les chaînes d'art, en général, montent. J'ai l'impression que YouTube monte et qu'on monte avec parce qu'on est sur YouTube. On est un petit peu un dommage collatéral par rapport aux chaînes de science. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais eu grand-chose même à la télévision. Je pense que même la désertion de la télévision n'a pas ramené grand monde. La seule émission à laquelle je pense, c'est Dardar, qui est un tout petit truc super chouette, mais ça restait des pastilles entre deux trucs. En musique, en musicologie, mis à part Jean-François Zigel et la boîte à musique, je ne vois pas grand-chose. Et c'est assez triste. Malheureusement, il n'y a pas de demande et c'est une demande qu'il faut créer parce qu'une société en bonne santé, je pense que c'est forcément une société cultivée. Et comme ça a été dit, et comme je pense que ça sera dit à plusieurs reprises, parce qu'il y a quand même une forme d'amertume un petit peu, les sciences, c'est nécessaire, il faut les vulgariser. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai la double casquette de vulgarisateur scientifique et de vulgarisateur en art. Je pense que les deux sont véritablement nécessaires et que le problème, c'est que l'art est trop vu comme un produit de consommation en lui-même. C'est-à-dire que l'œuvre toute seule est considérée comme seul objet de consommation et l'étude de l'œuvre semble pour beaucoup de personnes vaine, ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt. Alors que ça renseigne énormément et ça peut même modifier la saveur de la consommation de l'œuvre. Mais simplement, ça, il faut l'expliquer. Et c'est compliqué. Donc on s'y applique, mais il y a encore du boulot. Alors, tu m'as volé une partie de mon speak. Désolée, pas désolée. Pourquoi tu parles cinéma aussi ? C'est mon rôle. Non, c'est ce que j'allais dire à peu près par rapport au cinéma. Effectivement, au cinéma, sur YouTube, il y en a beaucoup trop, en fait. Quelque part, parce que tout le monde parle cinéma sur YouTube. Il y a des milliards de chaînes. C'est un peu... Mais quelque part, ça dessert, je pense. Les chaînes, s'il y a. Parce que ça dilue le truc. Mais c'est vrai que c'est un peu le seul truc artistique, on va dire, qui est bien représenté sur YouTube. Et en même temps, je trouve que ça n'est pas tant que ça. Parce que ce qu'on fait, nous, vraiment, d'essayer de faire de l'analyse un peu poussée, ça n'existe pas ou presque pas, quoi. Et c'est souvent des... Je vais simplifier un peu, mais souvent des j'aime, j'aime pas, un peu plus poussés que ça. Mais ça ne va pas chercher des fois... Enfin, je trouve qu'on ne se pose pas des questions comme ce que vous faites, par exemple, vous, ou ce qu'on fait, nous. On ne se pose pas vraiment les questions... Le public ne se pose pas les questions du pourquoi, tel cadrage, à quoi ça sert. C'est juste, ben là, il y a un gros plan, voilà. Alors que non, il y a une raison, s'il y a un gros plan, etc. Et c'est exactement pareil pour le reste. Et du coup, même si c'est très surchargé en cinéma, sur YouTube, c'est finalement... Le problème est à peu près le même, je pense. Voilà. Peut-être que le souci, le truc avec le cinéma, c'est que tout le monde se sent l'âme d'un grand critique cinéma parce qu'il consomme du cinéma. Et voilà, le travail d'un analyste, ça n'est pas qu'un travail de consommateur. Il y a énormément de choses qui vont avec. Il y a toute une culture, il y a toute une discipline à connaître qui est vaste et hyper compliquée. Il suffit de regarder une vidéo du Fossoyeur de film, une des vôtres, ou pour les Etats-Unis, « Reframe a Painting » qui est juste grandiose. On compte qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que ça. Et bon, c'est compliqué. De manière générale, c'est un peu le sort réservé à toute forme d'analyse un peu poussée, peu importe le sujet. Peut-être un petit peu moins effectivement en science parce que la science, c'est juste comprendre le monde autour de nous et comment il fonctionne. Donc les gens ont peut-être un peu plus le courage de s'y mettre. Mais pour tous les autres sujets, l'analyse poussée nécessite d'être hyper concentrée sur un sujet. Si ce n'est pas un sujet déjà qui, à la base, vous intéresse beaucoup, ça va être vraiment dur de rester. Et même si le sujet vous intéresse, il suffit d'être dans un état de fatigue. On a tous envie. Moi, la première, le soir, j'entre du boulot, je n'ai pas forcément envie de regarder une vidéo de 15 minutes sur l'art. J'ai peut-être plus envie de regarder un sketch du joueur du grenier pendant 10 minutes et de me marrer. Enfin, je veux dire, ça, c'est hyper normal et ce n'est pas du tout une honte. Moi, ça me semble hyper humain et pas du tout dramatique. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que moi, je viens de repenser un endroit où l'art s'est vachement démocratisé. Je ne sais pas si vous connaissez Artips. C'est une entreprise qui est une start-up qui a lancé, c'est un concept. En gros, vous vous abonnez en ligne et tous les jours, vous recevez dans votre boîte mail un petit article qui se lit en une minute. Et c'est l'anecdote autour d'une œuvre d'art, d'un artiste, peu importe. Et ce n'est pas par hasard si Artips marche. Artips a pris l'angle de l'anecdote. Ce n'est pas de l'analyse. On vous raconte une histoire. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus divertissant, beaucoup plus accessible. Artips, ça ne va pas révolutionner la manière dont vous regardez un tableau de Van Gogh. Ça ne va pas révolutionner la manière... Ils ont fait Musique Tips maintenant. Donc, ça ne va pas révolutionner la manière dont vous écoutez Beethoven. Mais ça va vous apprendre un petit truc. Donc, ça reste de la culture et c'est de la culture qui est tout à fait intéressante. Et je veux dire, il n'y a aucun moment où ça va consommer ça, bien au contraire. Et ça, ça marche pour le coup. Ça marche très, très bien. Puisque maintenant, Artips, ils sont lancés au Royaume-Uni. Ils font des collaborations avec des musées, etc. Donc, je pense qu'ici aussi, notre particularité, c'est que tous, on fait de l'analyse, plus ou moins longue. Et plus on va loin dans l'analyse et plus c'est un sujet qui éventuellement... Moi, je vois bien la différence entre un format de 3 minutes sur le Caravage. Tout le monde connaît le Caravage. C'est un format de 3 minutes. Ça ne gagne personne de se mettre 3 minutes devant une vidéo sur le Caravage. Si je fais une vidéo de 12 minutes sur Francis Bacon, c'est sûr, il y a moins de monde. Et c'est normal. Je ne m'attends pas à avoir le même type d'audience et le même type de réponse. Et c'est plus le problème... Enfin, notre sort et le côté pourquoi est-ce que l'analyse artistique est un peu sous-représentée sur YouTube. C'est ça avant tout. C'est que c'est... Ben voilà. Mais moi, parfois... Désolée, mais je n'ai même pas vu ta dernière. C'est dire... C'est honteux. Mais tantôt, on n'a juste pas le courage. Il y a un truc aussi... Ben ça, pour le coup, c'est une réflexion que j'ai eue beaucoup de mes élèves, mais je ne serais vraiment pas surpris que ce soit... Que des personnes qui regardent des vidéos d'art soient un petit peu pareilles. Vous me direz, c'est dans les beaux-arts, c'est la même chose. Mais il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles ne voulaient pas apprendre l'analyse... Qu'elles ne voulaient pas apprendre la théorie musicale parce qu'elles avaient très, très peur que ça les prive de l'émotion. Que le fait de connaître la théorie, ça supprime l'émotion. Et c'est pareil pour vous, du coup. Et ça, pareil, c'est un cliché. C'est hyper difficile d'en sortir parce qu'on a beau expliquer aux gens que non, l'émotion reste au-là et qu'au contraire, on rajoute des choses par-dessus, qu'à un moment, c'est pas faire insulte à Beethoven que de dire qu'en plus d'un cœur et d'émotions exceptionnelles, le mec était brillant et qu'il avait un cerveau incroyable et que ses pièces sont super bien écrites. Feynman a fait un monologue sur la fleur qui est absolument magnifique que je regrette de ne pas connaître par cœur mais dans lequel il explique en gros qu'un jour, un de ses potes artistes lui a dit « Tiens, regarde cette fleur. » Moi, en tant qu'artiste, quand je la vois, je vois un objet absolument magnifique, je vois un objet superbe. Toi, t'es scientifique, tu vas juste détacher toutes les parties de la fleur. Tu vas voir « Ah oui, tel pétale, c'est pour ça, tel piste, il est comme ça, la tige, elle a cette forme, c'est pour ça. » Toi, tu ressens pas la fleur, tu vas juste, tu l'expliques, t'as pas l'émotion. Et Feynman, il était choqué en écoutant ça. Il s'est dit « Mais ce type se rend pas compte que j'ai toujours cette émotion de la fleur, me dire « Mon Dieu, c'est un objet absolument magnifique. » Mais en plus, en regardant cette fleur, je vois toute son histoire, tout ce qui a fait qu'au fur et à mesure des millénaires, on est arrivé à cet objet qui a l'air d'une incroyable simplicité et qui est en fait bien loin de ça et non seulement magnifique, mais en plus profondément complexe. Il voit pas comment ça peut retirer quelque chose à l'expérience artistique. Au contraire, ça rajoute. Et moi, pareil, quand je regarde vos vidéos et que j'apprends des trucs sur les beaux-arts que je connais beaucoup moins que la musique, je me dis « Ah ouais, putain, c'est vrai que le tableau, il est beau » et j'avais pas compris qu'il se passait tout ça en plus derrière. Et c'est étourdissant. C'est étourdissant, je trouve. Désolée. J'ai un peu de déjeuner. Je vais redire un peu ce que j'ai dit au live. J'étais au live avec la Vidéotech d'Alexandrie. C'est un truc, moi, c'est un truc qui s'est passé pendant mes études en art. Justement, la première fois qu'on m'a demandé dans le cadre de mes études de présenter une œuvre d'art dans un musée, j'ai dit à mes profs « Mais moi, je ne veux pas faire de recherche avant. Je veux arriver devant l'œuvre et je veux vous en parler parce que je veux avoir une vision aussi pure que possible et je veux que ce soit justement mon émotion brute, mon ressenti brut. » Et ça, c'est un espèce d'idéal romantique qu'on a tous de « On va pouvoir parler de l'art avec notre cœur. » Et mes profs me disaient « Non, non, c'est l'inverse. Avant d'aller dans le musée et de nous parler de cette œuvre, il faut que tu ouvres un maximum de bouquins, que tu lises un maximum d'articles sur l'œuvre pour pouvoir en parler. » Et ça m'énervait parce que je me suis dit « Mais je vais être super polluée. Est-ce que je vais dire ça ne viendra pas de moi, ça viendra des bouquins ? » Et en fait, pas du tout parce qu'au bout d'un moment, à force d'avoir lu assez d'articles, à force d'avoir lu assez de livres, on retient ce qui nous parle. Et j'ai fini par comprendre surtout parce que depuis que je suis toute petite, j'ai une fascination pour Francis Bacon qui est mon peintre préféré et c'est la première fois que j'ai vu un tableau, il m'a vraiment hyper interpellée. Et pendant des années, je n'ai jamais compris pourquoi jamais autant se peintre. Et c'est justement parce que mes profs m'ont dit « Non, il faut lire, il faut comprendre l'émotion. Comprendre d'où elle vient, c'est ça qui est beau. » Et après, j'ai commencé à lire énormément de livres sur Bacon et notamment un bouquin de Deleuze sur Bacon. Et d'un coup, je me suis dit « Putain, mais je comprends mieux. » Alors, des trucs, je n'étais pas d'accord. Ça n'empêche que voilà, ça, je sais que moi, ce n'est pas ça qui me touche. Mais l'interprétation, elle se construit, l'interprétation, elle ne vient pas forcément... Enfin, le sentiment brut, il est très intéressant, mais ce n'est pas parce qu'on apprend plus de choses et qu'on pousse l'analyse plus loin et qu'on travaille l'interprétation qu'on perd l'émotion. Au contraire, encore une fois, ça peut même être encore plus génial de comprendre pourquoi on ressent ça. C'est fabuleux de se dire « J'ai ressenti ça et c'est pour ça. » C'est comme « Pourquoi est-ce que la fleur a poussé ? Parce que j'ai planté une graisse ? » C'est exactement le même principe. Et c'est en ça que moi, la science et l'art, on essaie de comprendre la même chose. On essaie de comprendre d'où vient l'émotion qui est provoquée par l'art quand il y a une émotion, même si c'est du rejet, même si c'est dans le cas de l'art contemporain, par exemple. Il y a énormément de rejets. C'est intéressant de savoir pourquoi c'est comme ça et pourquoi est-ce que ça me pose problème. Moi, je trouve que c'est ça qui est absolument fascinant dans l'art et c'est ça qui est... En tout cas, je sais que c'est ce qu'on essaye tous à notre niveau de faire sur nos chaînes, je pense. Moi, j'aurais un truc sur la terre. Je veux rebondir. C'est vrai que le truc de la théorie, c'est vraiment quelque chose sur lequel on tombe très souvent en jardin. Je n'ai pas besoin de savoir pour comprendre. Et moi, je trouve que ça découle aussi pas mal des études parce que je suis allée dans trois écoles différentes et sur les trois, il y en a deux où les profs, quand ils me demandaient de faire des œuvres plastiques, nous donnaient un sujet et il ne fallait pas qu'on ne fasse aucune recherche. Il fallait juste... Pouf ! On est des génies, on fait des trucs et après, on parle de ce que tu as fait. Et moi, je me battais, je me disais, mais non, il faut que je fasse des recherches pour savoir où je me situe par rapport au contexte que je veux faire par rapport à votre sujet. Et non. Le fond, non. La forme, oui. Et ça, c'est vraiment un truc contre lequel... Enfin, c'est un mur que je me prends hyper régulièrement avec les étudiants en art, histoire de l'art ou art plastique. Et puis, il y a aussi cette espèce d'éloge de l'émotion brute à encore plus forte raison. C'est une colossale illusion. On n'arrive jamais complètement vierge devant une œuvre. En fait, il faut regarder le truc qu'on a fait avec Nat et tout ça pour la vidéothèque d'Alexandrie, les rendez-vous de Pharos, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a développées et que là, on n'aura pas le temps de faire parce qu'on manque de temps. Mais quand vous arrivez devant la Joconde, que le tableau soit magnifique, que le tableau soit exceptionnel, c'est une chose. C'est une œuvre remarquable. Pour autant, quand on arrive devant la Joconde, on est face à une idole. On est face à un tableau qui est considéré comme le tableau le plus beau de l'histoire, comme quelque chose de fantastique. Et on a beau rien comprendre à la théorie, on est quand même touché par ça. On n'est jamais complètement vierge. Et voilà, si on va apprécier une œuvre à un moment T, ça ne veut pas dire qu'on va l'apprécier à un autre moment parce que soi-même, on n'est pas dans les mêmes dispositions. Et du coup, c'est intéressant aussi de s'interroger là-dessus. Une œuvre d'art, c'est avant tout un objet social. Et en tant qu'objet social, on peut le regarder comme un objet social. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas le ressentir. C'est simplement qu'on va pouvoir l'observer différemment. Et qu'on va rajouter le cerveau au cœur, encore une fois. On ne soustrait rien, on rajoute. Juste un truc, moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Par contre, je sais qu'à titre perso, au niveau musical, moi, j'ai arrêté de prendre des cours, en fait. Parce que, pas parce que, par rapport à l'émotion, mais parce que, à chaque fois que j'apprenais un truc, je me disais, c'est génial ! Et après, je l'utilisais tout le temps partout. Et en fait, au final, je me suis dit, mais ce que je compose maintenant, ça ne me plaît pas, en fait. Et ça a été le cas à pas mal de moments. Du coup, j'ai carrément arrêté de prendre des cours pour éviter de... Je suis un petit peu... J'ai un avis un petit... À la fin, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites et je soutiens complètement, je ne conseille à personne d'arrêter de prendre des cours. Mais c'est vrai que je sais que ça peut aussi amener un problème et je pense que c'est le fonctionnement des gens. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à trois fois qui se sont mis avec ça. Je pense que c'est les persos. C'est très rarement les œuvres de jeunesse d'un artiste qui font date. Que la période d'apprentissage, c'est hyper complexe. La période d'apprentissage, c'est pour beaucoup de personnes une période de reproduction, une période de copie dans laquelle notre propre style est en train de se nourrir. Et du coup, c'est bâtard et c'est hyper pénible à gérer comme moment dans la vie d'un artiste. Du coup, des fois, il faut vraiment insister. Insister pour se construire soi-même et pour se construire soi-même, on a besoin de matériaux. Et c'est chiant, c'est pénible, mais c'est comme ça. Beethoven, on considère souvent que son style est né avec sa troisième sonate, je crois. Il a écrit deux sonates qui sont superbes, qui sont magnifiques, qui sont très très beaux objets musicaux, mais qu'on ne considère pas comme du grand Beethoven. C'est de la belle musique, mais ce n'est pas du grand Beethoven. Juste pour enfoncer des portes ouvertes, on n'a pas besoin d'avoir soi-même une pratique artistique pour parler d'art et pour apprendre des choses sur l'art. Puisque Sylvain, tu disais avoir arrêté, mais c'était dans le cadre de ta pratique que c'était handicapant. Et ça, c'est un truc qui revient souvent et régulièrement quand on parle d'art sur YouTube ou ailleurs. D'ailleurs, moi, j'ai régulièrement des gens qui me demandent si je suis moi-même artiste. Et j'ai envie de dire, en fait, ce n'est pas une question que vous devriez me poser. Ça n'a aucune espèce d'importance que je sois artiste ou pas. Moi, j'ai une formation uniquement théorique. Je ne suis pas du tout comme artiste et ça n'empêche pas d'en parler. C'est un truc qu'on voit souvent quand on parle de cinéma, particulièrement, je ne sais pas pourquoi, moins quand on parle d'art. Mais quand on parle de cinéma, c'est si, ouais, tu dis du mal de machin, mais tu n'es pas capable de le faire toi-même. Ben non. Effectivement, je ne suis pas capable de le faire moi-même en disant non, je trouve que c'est mal fait. Voilà, c'est deux choses différentes, la pratique et la théorie. Et vraiment, il n'y a pas besoin soi-même de pratiquer l'art. Après, il y a peut-être des gens qui te demandent ça, peut-être pas pour remettre en question ta légitimité à parler d'art, mais peut-être simplement parce qu'ils ressentent au contraire une affinité avec ce que tu peux dire et ils peuvent se dire peut-être que si elle va m'exprimer à travers son art, je vais le ressentir aussi bien que c'est modique, c'est bon ? Oui, non, je ne pense pas du tout que ce soit mes gens de leur part ou peu importe. C'est juste que je préfère ne pas leur répondre en fait parce qu'ils aient envie si c'est de la curiosité de voir éventuellement ce que moi je pourrais créer. Je le comprends très, très bien et je l'envisage tout à fait. Mais j'ai envie d'insister sur le fait qu'on n'a pas besoin d'un artiste pour pouvoir comprendre et pour pouvoir analyser de l'art, pour pouvoir en parler. C'est absolument pas incompatible parce que c'est un truc que beaucoup de gens le pensent. Beaucoup de gens pensent que tu ne peux pas parler d'art si tu ne pratiques pas l'art, que tu ne peux pas parler de musique si tu ne fais pas de la musique. Et je trouve ça hyper important, même si je sais que c'est en français des portes ouvertes, je pense que tout le monde ici le sait, mais malgré tout on se retrouve. Moi, c'est un contre les deux. Oui, je sais. Très personnellement, moi, je préfère quand quelqu'un pratique pour m'en parler. Mais c'est vraiment parce que je préfère que... Moi, je préfère parler de créateur à créateur parce que moi, je me considère plus comme un praticien. Et du coup, c'est vraiment très personnel. Je veux dire, je ne vais empêcher personne de parler en lui disant « Toi, ta gueule, tu pratiques même pas. » Donc, peut-être ça. Mais c'est vrai que ma position par défaut, ça va être d'accorder plus de crédit à quelqu'un qui le fait ou en tout cas, de me dire « On va parler le même langage parce qu'on a un langage de praticien. » Parler le même langage, je suis d'accord, mais accorder plus de crédit à quelqu'un qui le fait, je ne suis absolument pas d'accord. Non, mais c'est sur la compte. Oui, non, mais... Je comprends les gens qui demandent ça. Simplement, est-ce que tu as été confronté aux vraies problématiques pour créer un film ? Il y a beaucoup plus de composantes que juste on prend une caméra et c'est tout. Et il y a des gens qui vont peut-être galérer pour créer quelque chose. Peut-être qu'ils vont se dire « Oui, mais je ne sais pas que c'est si dur. » Alors, elles se permettent de dire « Je comprends, je comprends. » C'est justement le travail d'analyse, d'interprétation, etc. C'est d'essayer d'envisager justement tout. Ce n'est pas juste de dire « Je trouve ça moche, donc je vais cracher dessus. » C'est de se dire « Quelles sont les contraintes ? » Moi, j'ai une autre chaîne en l'occurrence où on parle avec Alice de films, de séries, etc. J'essaye de me renseigner un maximum, par exemple, sur les conditions de production. On évite de se lancer et de se mettre à défoncer un truc. C'est ce que je dis. Non, pas parce que justement, si je regardais juste le film et qu'après, je donnais mon émotion et mon ressenti brut, là, effectivement, ça pourrait... Après, c'est mon droit, mais ça pourrait sembler un petit peu autant, un petit peu « Je ne fais même pas de cinéma. » D'où ? C'est pour ça que tu essayes de lire un maximum de choses et d'essayer de tenir compte de tous les paramètres et il n'empêche qu'en attendant, tu peux dire... Et même, tu vois, en l'occurrence, moi, j'ai une toute petite pratique... Enfin, plus maintenant, mais j'avais une pratique artistique à une époque. Donc, j'ai bien conscience des challenges et je connais très bien le monde de l'art. Je sais très bien les difficultés auxquelles les gens qui sont dans le monde de l'art peuvent être confrontés. Il n'empêche après que si un artiste essaie d'exprimer quelque chose, que je trouve qu'il l'exprime... Que ce qu'il essaie d'exprimer, soit je trouve que ça ne m'intéresse pas, mais pourquoi pas ? Ou, par contre, qu'il s'est planté dans la manière dont il l'exprime. Voilà. Tant que je le justifie, tant que je l'argumente, tu vois ? Mais après, je peux comprendre que ça énerve les gens. Mais la plupart des gens, en fait, quand ils te répondent ça, notamment par rapport au cinéma, c'est parce que tu as dit du mal dans le film qu'ils aiment. Et ça, moi, je... Non, alors stop. C'est justement le travail d'analyse. En général, c'est pour ça que... Enfin, je ne sais pas. Ici, peut-être, certains, mais moi, je n'écris pas des textes, même si je fais un... Récemment, j'ai fait un vlog sur une série. Je ne suis pas... Je n'ai pas juste regardé la série, je me suis posée dans mon canapé pour filmer mon vlog. En fait, j'ai lu plein d'articles avant. C'est ça que je veux dire, notamment quand tu fais de l'analyse ou d'interprétation, de toute manière, tu le nourris un maximum pour éviter ce genre de trucs, pour éviter que d'un coup, tu sortes un truc, mais tu ne connaissais pas le contexte de création. Et quand Vlad dit que l'art, c'est un objet social, c'est ça qui veut dire si tu dois toujours essayer de tenir compte au maximum du contexte de création. Et Dieu sait que l'industrie du cinéma, elle est hyper compliquée et hyper exigeante et que le réalisateur, il ne fait pas ce qu'il veut. Si je peux juste intervenir, je vais me centrer sur l'art, les beaux-arts. Je pense qu'on sous-estime le fait que les gens qui étudient l'histoire de l'art étudient énormément le contexte, la création, les techniques artistiques qui rentrent autant que l'analyse purement analytique de l'oeuvre. Et je pense que c'est des choses que tous les bulgarisateurs en histoire de l'art essayent de faire passer. C'est qu'on ne fait jamais des analyses purement textuelles. Il y a toujours énormément de contextes. Et je pense que c'est aussi l'intérêt. Parce que quand tu vas dans un musée, tu peux analyser par toi-même le tableau. Mais ce qui va te manquer, ça va être le contexte si tu ne le connais pas. Et l'intérêt aussi d'aller voir des bulgarisateurs de beaux-arts ou d'arts en général, c'est qu'on te donne un contexte. Donc on te donne des clés de lecture. Je suis tellement désolé pour les gens qui vont voir le replay et qui ne vont rien entendre de tout ça. En gros, j'allais plus ou moins dire ça. L'analyse, c'est forcément contextuel. C'est pour ça que... C'est vraiment un de mes combats en musique. Parce qu'il y a des musicologues qui essaient de mettre ça en place. Mais c'est une connerie sans nom. Une grille de lecture universelle, ça n'existe pas. C'est profondément impossible. Et justement, pour singer un petit peu cette position qui voudrait qu'il faut être praticien pour pouvoir être un bon analyste, comment j'analyse une musique baroque ? Je ne suis pas né au 16e siècle. Comment je fais ? Je suis juste un putain de musicien du 21e siècle. Tout ce que j'ai à ma disposition, c'est mon bagage de musicien du 21e siècle. Alors quand je vais analyser de la musique du 16e siècle, je vais prendre une casquette qui va être plutôt une casquette d'historien et d'analyste. C'est-à-dire que je vais étudier l'objet musique du 16e siècle comme une musique du 16e siècle. Un accord qui aura l'air révolutionnaire à cette époque-là, aujourd'hui, n'aura aucun impact. Et le fait que j'utilise moi cet accord dans ma musique tous les jours, en voyant cet objet et en essayant d'analyser juste comme un praticien qui n'étudie pas son objet comme un historien et comme un analyste, je vais juste me dire c'est un pauvre accord de 9e de 2000 ans, c'est bon, je suis dedans, les 6e en jazz tous les jours. Ah ben non, à l'époque, c'était un accord révolutionnaire. Et c'est ça qu'il faut véritablement, qu'il faut replacer quand on parle du fait de pratiquer forcément l'art. On n'est pas obligé de pratiquer l'art pour avoir une connaissance de tous les mécanismes historiques, sociaux, culturels, techniques qui font que l'oeuvre, elle est faite comme ça. On n'a pas besoin d'avoir peint avec exactement les mêmes matériaux que l'époque pour pouvoir parler de cette peinture. Et on ne peut pas. On ne peut pas parce que ça nécessiterait d'avoir une connaissance universelle qui est complètement inaccessible. Surtout pour parler d'art qui est quand même un domaine qui implique, comme je disais, de l'histoire, de la socio, de la technique, de la physique des fois. Parce que quand on regarde une oeuvre et qu'on se dit ok, là la peinture elle est passée, ici la couleur elle est comme ça, on sait qu'à l'époque elle était plutôt comme ça parce qu'il y a des gens qui ont étudié le tableau et qui ont pu déterminer que ce pigment-là, etc., etc., c'est colossal. La quantité d'informations à connaître, elle est colossale. Et être praticien, ça n'apporte pas forcément grand-chose, en définitive. C'est l'artiste contemporain Damien Hirst qui a dit n'importe qui avec du travail peut peindre comme Rembrandt. Ce qui en fait est absurde parce que personne à l'époque de Rembrandt ne peignait comme Rembrandt. Ce qui est important c'est de remettre le truc dans son contexte. Oui, avec du travail, avec les techniques actuelles, avec les matéros, tout ça. Oui, tu pourrais peindre comme Rembrandt, effectivement, avec du travail, mais le génie de Rembrandt c'est de l'avoir fait à son époque. Juste un truc aussi, c'est qu'on pourrait très bien être un très très bon vulgarisateur, par exemple, et être très mauvais, par exemple, on me dit qu'on pourrait être très mauvais compositeur. C'est-à-dire qu'on peut tout connaître, mais pas être créatif. Donc, être praticien, ça ne veut pas forcément dire que... Voilà, les mécanismes sont hyper complexes et c'est essentiel de replacer les choses dans un contexte qui est un travail intellectuel et qui n'est pas un travail de praticien. Je vais prendre un exemple musical. Il faut savoir que les corps d'harmonie n'étaient pas les mêmes et qu'il n'y avait pas des systèmes de pistons à l'époque de Mozart pour comprendre pourquoi les parties de corps sont écrites comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut jouer toutes les notes qu'on veut sur un corps à une époque où on pouvait seulement jouer un certain nombre de notes. Et ça, ça a un impact sur comment les compositeurs y travaillent. Quand un compositeur a envie que son corps joue une mélodie, aujourd'hui, il s'en fout. Il écrit la mélodie, peu importe, le corniste, il pourra la jouer quoi qu'il arrive. Non, à l'époque, le compositeur devait réfléchir. Et ça, il faut le savoir. La symphonie héroïque de Beethoven, elle n'aurait pas la même tête si Beethoven avait eu à sa disposition des corps d'harmonie qui peuvent tout jouer. Et là encore, on est dans quelque chose d'intellectuel et pas dans quelque chose de pratique. Donc ouais, analystes et praticiens, on ne va pas se mentir souvent, les deux sont reliés parce qu'il y a énormément de personnes qui sont analystes parce qu'elles-mêmes pratiquent un art qu'elles apprécient. et donc, pour nourrir leurs pratiques, elles se mettent dans l'analyse. C'est fréquent, mais c'est absolument pas sine qua non. Sine qua non, non, mais je pense que la réciproque est vraie. Je veux dire, je pense que pratiquer, ça peut beaucoup amener à pas forcément ton analyse, évidemment, tu n'auras pas la même, comment dire, entre un type qui joue de la guitare et qui va parler de Beethoven et un autre type qui va parler de Beethoven et qui va pas jouer de guitare mais qui va avoir tous les éléments de son époque, etc. Il va faire une analyse qui sera peut-être plus pertinente dans un cadre strictement analytique, tu vois, mais je pense que la pratique fait que tu as un regard sur la pratique, un regard intérieur qui peut aider aussi à nourrir la manière de ce que tu vas chercher en fait. Parce que les outils analytiques, ils sont, c'est les outils qui permettent de chercher et le fait de pratiquer pour moi, ça te donne le regard vers où chercher. Je vais dire un truc qui peut être un petit peu nul à entendre mais ça peut biaiser au contraire. Des fois, c'est terrible, ça peut biaiser. Parce que le gros enjeu de l'analyste, c'est de faire attention à pas trop parler de lui dans son analyse et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué de faire la différence parce que quelquefois, certains analystes pas très très bons, ils parlent pas de l'oeuvre, ils parlent d'eux. Et un musicien qui joue le truc, si la pièce le touche particulièrement justement, il va peut-être beaucoup trop se chercher lui-même dans l'oeuvre, il va peut-être trop chercher sa pratique alors qu'il devrait s'intéresser un petit peu plus à l'oeuvre elle-même. Peut-être... Une bonne analyse, c'est une analyse où tu mets pas trop de toi ? Ben... Oui. Ensuite, tout dépend de ton objectif à la base. Mais il faut être honnête depuis le début. Quand j'écoute un analyste, j'ai pas envie de l'entendre me parler de lui, j'ai envie de l'entendre me parler de l'oeuvre. Si j'ai envie de l'entendre me parler de lui, ben je discute avec lui. J'ai pas besoin du tableau. Mais je vais partir sur autre chose dès que ça l'est encore... Ensuite, ça, c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet de débat. Est-ce que l'analyste doit parler de lui ou parler de l'oeuvre ? C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une question très compliquée parce qu'il arrive toujours un moment où il y a la part de subjectivité. C'est toujours la vision... Forcément, chacun va avoir une vision... Comment dire ? Je sais pas comment le formuler. Il y a des choses, par exemple au cinéma, il y a des choses qui m'intéressent et il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Du coup, quand je vois un film, je vais beaucoup plus voir les choses qui m'intéressent. Et du coup, quand je vais faire une analyse du film, je vais plutôt axer là-dessus. Ce qui est évidemment un piège mais c'est vrai que c'est compliqué à en sortir. Le fait que t'as spontané ton analyse sur les choses qui t'intéressent, ça ne veut pas forcément dire que ces choses qui t'intéressent, tu as mal les analyser. Oui. Tu vas te mettre dedans. C'est pour ça que c'est intéressant de lire plein d'analystes différents parce qu'il y a des angles d'approche et de lecture qui vont être différents. Ça ne veut pas dire que les différentes analyses ne vont pas être complémentaires si elles sont bien faites. Je crois que c'est pas ça dans notre point de vue. Ouais. Juste dire, s'il n'y a pas d'oeuvre au départ, il n'y a pas d'analyse. Oui. Ah, mais bien sûr, il y a des peu déclatateurs. Oui, 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 effectivement. Non, mais pour qu'on recentre quand même la chose aussi sur... Parce que des fois, c'est peut-être un peu confus de parler d'analyse et de parler de soi-même, etc. Je ne sais pas. Il y a vraiment des analyses dans lesquelles, en lisant le truc, on se dit, il y a vraiment certaines analyses. Les élus, je me suis dit, le mec, il aurait analysé une autre pièce, il aurait dit la même chose. Ouais. Il y avait une deuxième question là-bas. Mais est-ce qu'il ne faut pas regarder qu'est-ce que l'oeuvre fait avec moi ? Ça, c'est quand même le plus intéressant, non ? Je regarde quelque chose et ça déclenche quelque chose chez moi. Et ça, je veux que les autres, je veux en discuter. Parce que ça fait la même chose chez toi quand je regarde la prime ou quelque chose comme ça. Ça me touche. Et c'est... C'est le point de départ d'une discussion en oeuvre ? Bien sûr, mais personne n'a dit que toute discussion devait être analytique. Et moi, je ne suis personne pour vous renseigner sur ce que vous allez ressentir en regardant une oeuvre. En tant qu'analyste, je considère que mon travail, c'est juste décrypter. Décrypter ce qui se passe dans l'oeuvre. Potentiellement dire, voilà, alors, en tant qu'objet, justement, en tant qu'objet social, il est fort probable que cette oeuvre-là provoque ce type d'émotion. Parce qu'on vit dans un... dans un contexte dans lequel, par exemple, tel accord va plutôt être interprété comme un accord triste. Je peux me dire, en toute bonne foi, je serais extrêmement surpris que quelqu'un, en écoutant la marche funèbre, il soit pimpilable, quoi. Ça serait super étonnant. Est-ce qu'il y a deux sortes de gens ? Les analystes et les autres ? Oui, il y a des scientifiques, mais... D'un côté, on a les analystes, la vulgarisation, et après, on a de la critique par rapport à son ressenti personnel. Mais c'est deux types de vidéos différentes. C'est pas les mêmes. Je ne pense pas que les youtubeurs, en tout cas, qui sont... Enfin, les vidéos, qui sont de ce table, sont dans cette catégorie des gens qui font des critiques. C'est plutôt des gens qui font de l'analyse et qui essayent de donner des clés de lecture. Les clés de lecture, on en fait ce qu'on en veut, on les interprète en disant « Oui, je les ressens comme ça » ou alors « Je les ressens de cette manière-là » ou alors « Je les ressens d'une autre manière ». Mais c'est pas notre rôle de donner... Ou alors c'est d'autres vidéos de donner notre ressenti par rapport aux autres. On les donne forcément parce qu'on est forcément subjectif, mais le but, c'est de l'être le moins possible, d'être le plus honnête avec le spectateur par rapport pour faire qu'il fasse et c'est ce que j'en pense et c'est ce que les données nous apprennent. Moi, j'ai un exemple sur tout ce côté-là, le côté de ce qu'on doit se mettre de côté dans une analyse, etc. que j'adore prendre, c'est le berceau de Berthe Moriso. Berthe Moriso était une peinte impressionniste, malheureusement, beaucoup trop méconnue parce que c'était une femme. Et c'est son tableau le plus célèbre. Et si vous allez sur le site du musée d'Orsay, le tableau représente une femme penchée au-dessus d'un berceau dans lequel se trouve un bébé. et le site du musée d'Orsay vous dira que c'est une ode à la maternité. Et moi, la première fois que j'ai vu le berceau de Berthe Moriso, j'ai trouvé l'œuvre extrêmement triste. Je n'avais pas lu l'analyse du musée d'Orsay, je n'avais lu aucune analyse de l'œuvre, j'ai juste lu un ressenti, ça me rendait triste. Donc après, je suis allée me renseigner et je lis ode à la maternité, donc ode plutôt quelque chose a priori d'enthousiaste, c'est trop bien l'art des enfants. Et je me suis dit, ah ok, pourquoi est-ce que moi, j'ai vu ça et j'ai lu ça comme étant triste ? Alors j'ai analysé différents éléments du tableau. J'ai essayé de comprendre, là, dans telle zone du tableau, on a l'impression qu'elle a la tête ailleurs, son regard est orienté comme ça, blablabla. Donc là, j'ai fait une analyse plutôt formelle du tableau qui avait l'air de confirmer, selon moi, que c'était quand même plutôt quelque chose de triste. Mais je me suis dit, on a tous des biais et tu es féministe. Donc imaginons que ce soit juste que ça te saoule un peu, qu'à cette époque, on ne puisse pas s'empêcher de parler de la maternité comme d'un truc merveilleux et que fondamentalement, les femmes ont le droit de ne pas avoir un enfant et de ne pas trouver ça merveilleux si elles le veulent. Donc je me suis penchée sur la vie de Berthe Morisseau qui a excessivement mal vécu le fait d'être obligée de se marier et de fonder une famille. Elle ne voulait pas, elle voulait se consacrer à son art et à son époque, c'était impossible. Et à partir de ce moment-là, je me suis permis de présenter cette analyse, cette interprétation et en plus, j'ai trouvé des interprétations d'autres critiques qui étaient d'accord. C'est ça, c'est que bien sûr, le point de départ de toute mon analyse de ce tableau, c'était un ressenti personnel. Mais je ne suis pas arrivée en disant, regardez mon ressenti, j'ai essayé de comprendre d'où il venait et ensuite, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a des biais éventuels et j'en avais un gigantesque. Donc j'ai essayé d'aller voir au-delà, me dire, est-ce que c'est juste parce que tu es féministe ou ah, maintenant, la vie de l'artiste, en l'occurrence, te donne une super piste que peut-être pas. Et j'ai été lire, comme d'habitude, encore une fois, d'autres analyses. Là, voilà, ce qu'on fait, nous, ce n'est pas juste se poser et donner un ressenti d'une œuvre. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait sur nos chaînes YouTube. Ce n'est pas que c'est moins valable. C'est très intéressant, les gens qui se posent et qui disent je trouve ça vachement beau. Moi, ça ne me pose aucun problème que ça existe. Après, ce n'est pas le travail qu'on fait et ce n'est pas ce qu'on essaye d'expliquer aux gens. On essaie d'expliquer aux gens qu'on peut tout à fait avoir une analyse d'une œuvre qui, même si on est tous biaisés et bien sûr, notre subjectivité va toujours rentrer en compte. On n'est pas tous la même vie, on n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Et on n'est pas tous touchés. C'est exactement ce que vous disait Sylvain tout à l'heure. Bien sûr, on va mettre en exergue des trucs qui nous parlent plus. Enfin, je vais systématiquement mettre en avant des artistes qui représentent une vision complètement torturée du corps parce que j'étais une ado excessivement mal dans ma peau et moi, j'adore quand ça fait... Mais c'est moi ! Ça vient de moi et c'est ça qui me plaît pour une raison très particulière. Mais ça n'empêche pas qu'après, il y a une méthode derrière tout ça. Il n'y a pas juste à dire « Ah, j'étais une ado mal dans ma peau et regardez, putain, comment dans Schiller on dirait qu'il souffre, c'est trop bon. » Ça, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais voilà. Je crois que ce qu'on essaye de faire et c'est ce qui rend aussi le truc aussi complexe, c'est qu'il y a tout un processus et il y a tout un processus intellectuel qui est long, qui est un petit peu fastidieux, qui n'est pas toujours intéressant mais moi, je vois limite ça comme une enquête policière. J'ai ressenti ça. Pourquoi ? Merde, je me suis trompée de coupable, peut-être. Je trouve un nouvel indice et je continue. Et si on vit l'analyse d'une œuvre d'art comme ça, en vrai, c'est hyper fun. Il y a une question là-bas. Oui, je pense que ça a été plus ou moins répondu avec ce qui a été dit récemment mais je voulais juste dire qu'en effet, c'est très intéressant avec justement les vidéos internet, c'est qu'il faut mettre non seulement le contexte de l'œuvre d'artiste mais aussi de son connexion personnel. Parce que à travers les vidéos, on voit les affinités de la personne et ça permet de se dire pourquoi il a ressenti ça, est-ce que je vais affiniter avec cette personne, etc. Ah oui, complètement. Et je trouve même pas ça mal honnête et je trouve même ça assez sain. J'ai aucun mal quand je présente des trucs à dire voilà, alors ça, c'est mon jeu préféré, ça c'est ma musique préférée. J'estime que comme ça au moins les gens sont avertis, il est possible que je sois un petit peu trop excessif dans mon appréciation de l'œuvre. Sachez-le. Il vaut mieux le savoir. Voilà, il vaut mieux le savoir, tout à fait. Mais ensuite, quand j'enfile ma casquette d'analyse, j'essaye d'être le moins touché par ça possible. C'est pour ça qu'on essaie de s'attacher véritablement au formel. Et je crois que c'est un petit peu aussi pour ça que c'est pas forcément super populaire. l'art, c'est sanguin. Je veux dire, au point où j'en suis, savoir qu'une fleur, c'est un organe reproductif, ça n'a pas vraiment grand impact sur ma vie. Elle est jolie et c'est un organe reproductif. Soit. Pas de problème. Ça ne me touche pas personnellement. L'art, ça touche tout le monde. Et je peux comprendre qu'il y a des personnes pour qui parler d'art et chercher entre guillemets à décrypter l'émotion comme ça, c'est compliqué. Il y a une forme de désacralisation qui est un petit peu difficile à accepter. Donc en fait, il n'y a aucune désacralisation entre guillemets. Expliquer, c'est pas excuser. Et c'est... Voilà, pour reprendre les mots d'un homme nul, cette espèce de truc-là, c'est con, quoi. Expliquer, c'est excuser, n'importe quoi. Et il y a... Encore une fois, ça ne soustrait pas l'émotion d'une oeuvre d'art que d'en parler de manière méthodique et analytique. Je crois que c'est tout le truc. On n'est pas habitué à ça. Et on ne nous encourage pas à être habitué à ça. Tu as fait un pensée ? J'ai juste un truc. J'ai vraiment votre avis là-dessus. Moi, par exemple, je suis assez fanatique de cinéma asiatique, cinéma beaucoup japonais, ou pas grave. Ça se soigne, ça se soigne. Mais justement, en fait, par exemple, sur la chaîne, on n'en parle jamais. Pourtant, je suis ultra fan. mais on n'en parle jamais parce que... Je ne sais pas comment en parler. Parce que justement, je n'arrive pas à analyser. Enfin, quelques trucs, oui, mais je n'arrive pas. Je sens que c'est très... Je suis très un ressenti et que je ne suis pas... Je n'arrive pas à analyser correctement. Du coup, je voulais savoir si vous, vous avez des trucs aussi comme ça en musique ou en raconte temporaire. Moi, j'évite. Oui. Vous avez peur que votre critique soit un peu tombée par votre surobjectivité sur un sujet, en fait. Si vous aimez trop une oeuvre ou une pièce, votre critique ne sera pas aussi bonne que si vous critiquiez une oeuvre où vous n'avez pas trop d'avis, en fait, juste de mettre un peu de ce sujet. Moi, je trouve que... Moi aussi, il y a plein de trucs dont je ne parle pas si je les aime beaucoup parce que, justement, j'ai peur de ne pas aller vraiment dans le fond du sujet, de laisser passer ce que j'ai aimé et de forcer, du coup, les gens à aimer ce que moi, j'ai aimé dans l'oeuvre et ce que je trouve un peu nul, du coup. Donc, même quand je parle de courant, j'évite... Je parle d'un ou deux que j'aime bien, mais je prends ma juritairement des gens dont je suis moins fan pour être sûre d'être le plus neutre possible, en fait. Moi, oui et non. J'ai beaucoup plus tendance à parler de trucs que j'aime, en fait, pour une simple et bonne raison. C'est que quand tu te bouffes 20 heures, 30 heures de recherche, si le truc que tu étudies ne te plaît pas, au bout d'un moment, moi, j'arrête, j'abandonne. Il y a un moment où je vais jeter l'éponge parce que c'est juste trop, quoi. Et bien, alors là, on parle d'images, mais je déteste Chagall. Je ne pense pas qu'un jour, je ferai un épisode sur Chagall. parce que juste de voir me coltiner des images, des images, des images et des analyses d'un truc que je n'aime pas. Mais là, voilà, pour le coup, là, c'est très personnel. Si un jour, on me le réclame, peut-être que j'y réfléchirai, mais ça ne va pas me faire... Alors, je l'ai fait une fois. Il y a une fois, j'ai parlé d'un artiste que je n'aime pas sur ma chaîne. J'ai parlé de H.R. Giger, qui est l'artiste qui a créé le Xenomorph d'Alien. Et j'ai parlé de Giger, alors que je n'aime pas trop son oeuvre, je n'aime pas trop son oeuvre plastique, je n'aime pas trop sa peinture. J'ai parlé de lui parce que je suis, par contre, très, très fan d'Alien. Et je me suis dit, de toute façon, ça m'intéresse de savoir comment il a créé ça. Ça m'intéresse de savoir qui est le tordu qui a pondu un truc pareil. Donc, il y avait quand même un truc qui, à la base, me donnait envie. Et c'est la grosse différence, c'est que je ne suis pas étudiante, je ne suis pas forcée, je suis sur YouTube pour faire un truc qui me plaît. Et moi, pour le coup, j'ai envie vraiment de parler de trucs parce que j'ai envie de faire des recherches dessus. Mais alors, là, après, c'est... Le truc, justement, c'est que j'essaye de conserver un minimum d'objectivité au sens où je vais lire un maximum de trucs parce que ça m'intéresse de lire des trucs dessus de toute manière quand il arrive. Après, effectivement, il faut savoir que oui, je vais rarement dire que Bacon, c'est nul parce que je trouve ça génial. Je vais avoir dit mal, quoi. Mais j'essaye de me dire que je vais lire des gens qui n'aiment pas. Pourquoi ils n'aiment pas ? Je vais aller voir ma maman qui déteste Bacon. Je vais dire, dis-moi pourquoi c'est nul, s'il te plaît. Voilà. Mais là, après, je crois que c'est tout un chacun à ce qu'on se dit je suis capable de mettre ma subjectivité de côté. Moi, de toute façon, je crois qu'on n'est pas capable de mettre ma subjectivité de côté. Enfin, quoi qu'il arrive, on est toujours biaisés et l'important, c'est d'essayer de s'en rendre compte. En fait, je veux dire, il y a un moment où il y a l'affect, donc il y a ton ressenti, il y a ton vécu, etc. Et tu y ramènes de l'intellect. Moi, je ne pense pas du tout que le fait de soupondrer d'intellect ton affect va neutraliser l'affect. Ça y cohabite. Et c'est là que c'est toi, est-ce que tu as assez de recul pour te dire « J'ai pas l'impression que l'affect soit en train de prendre le pas sur un ou qu'au contraire soit l'intellect qui est en train d'anéantir et que je sois juste en train de dire des trucs monstrueusement chiants et privés de vie et d'émotion. » C'est juste une question d'équilibre et de compromis entre les deux. Et ça, c'est tout un chacun. Moi, je sais qu'en l'occurrence, c'est un truc que j'ai l'impression de ne pas trop mal le gérer. Mais si, par exemple, tu penses que tu vas te déborder par ton amour de l'artiste, effectivement, il vaut mieux pas en parler. Je pense. Mais ça, après, c'est... Ouais, ça, c'est hyper... Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. J'ai juste... Ah, j'ai pas dit... Désolée. J'aurais pas dit... Non, le truc, c'est... Il y a aussi une question de rigueur à avoir et ça, c'est propre à chacun. C'est certain. Mais il faut savoir mettre sa subjectivité de côté, justement, et essayer le plus possible d'analyser l'œuvre pour ce qu'elle est. C'est pour ça que, justement, pour pouvoir parler de n'importe quel sujet, que ce soit l'art, la science, n'importe quoi, mais encore plus en art, avoir étudié l'art, avoir étudié l'histoire de l'art, avoir étudié la technique, avoir étudié véritablement l'analyse, c'est important. Parce que même quand il y a l'affect, si on se place sur le côté intellectuel, on est capable, malgré tout, de voir les trucs. On est capable de se dire alors là, ça, ça va pas. Moi, ça me touche pour une raison ou une autre. OK, là, il s'est complètement planté dans sa perspective. N'empêche que, putain, c'est puissant, c'est beau, j'adore ça. Moi, ça me touche. C'est pas parce que ça me touche que je vais pas être en mesure de dire, n'empêche que là, sa perspective, elle est pas terrible. C'est pas parce que telle pièce de tel compositeur me touche que je vais pas pouvoir me dire en regardant la partition, là, il y a une faute. Et c'est pas grave. C'est pas grave et ça ne change rien à l'affect. Simplement, avec un petit peu de discipline, on est quand même en mesure d'observer la musique en se mettant de côté. Mais c'est pas pour autant, encore une fois, que ça supprime toute l'émotion que va susciter l'œuvre d'art. Parce qu'à ce tarif-là, un musicien qui apprend à jouer une pièce, on pourrait se dire qu'après, quand il va entendre d'autres interprètes la faire, ça va plus le toucher. Ben, c'est faux. La septième symphonie de Beethoven, après l'avoir analysée, après l'avoir jouée au piano, j'étais pas... Ben, la pièce a continué à me toucher et je continuais à pleurer ma race quand j'entends le deuxième mouvement en concert. Alors que je sais, de manière chirurgicale, comment Beethoven a travaillé. Ben, je chiale tout le temps. C'est comme ça. J'ai pas fini. Il y a une question dans le fond. Oui. Je me disais, genre, tu disais que tu avais tendance à... Un peu plus fort, je devrais. On va le reprendre. Tu disais tout à l'heure que tu préférais utiliser des exemples d'artistes que tu aimes moins pour rester objectif. Mais t'as pas la sensation qu'en faisant ça, tu brides un peu ta créativité et tu te lâches justement moins ? Non, parce que d'un côté, ça me fait retravailler des artistes que j'aimais pas et du coup, je me force aussi à essayer de trouver leur intérêt. ça me fait faire du coup comme ça, après j'aime tout le monde. C'est vrai que c'est une première phrase qu'on m'a dit quand j'ai commencé mon étudiant, c'est qu'on aime que ce qu'on connaît. Et donc, il y a des choses que je détestais, je les ai étudiées, j'en ai compris l'intérêt, je me suis mis à les aimer. et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il faut aussi pousser sa curiosité sur les choses qu'on ne considère à la base pas intéressantes et que c'est justement l'analyste qui va en révéler vraiment la substantifique moelle et qui va permettre d'aller au-delà de ses préjugés. Donc je pense que c'est important de faire aussi ce travail-là. Il y a un collègue vidéaste qui s'appelle Elliot Minnie qui fait des vidéos sur le cinéma et qui avait, on ne l'a fait plus là depuis moins, mais il avait un concept de vidéo qui était justement de regarder des films qu'il n'aimait pas et d'essayer de trouver ce qu'il y avait de bien dedans. Donc c'est limite, il se forçait en fait à aller chercher ce qu'il y avait de bien. Je crois qu'il a fait l'inverse aussi, les films qu'il aimait d'aller essayer de voir ce qui n'était pas bien dedans. Et ça correspond un petit peu à la démarche. Par rapport à cette histoire de « on aime que ce qu'on connaît », il y a un truc sur lequel j'aimerais vraiment bien insister, c'est que l'art, pour le « comprendre », entre guillemets, au sens très très large de la compréhension, au sens de justement l'art, le connaître, on n'est pas obligé de l'aborder de manière analytique. Comme vous disiez, l'art, c'est un objet social qu'on est capable d'apprécier comme ça. Et c'est les mécanismes afférents à une œuvre, on est capable de les ressentir, de les recevoir, sans forcément comprendre tous les tenants et aboutissants de la chose. Parce que c'est intégré dans un contexte. Et juste, un exemple tout con, vous n'avez jamais appris votre langue maternelle. En fait, si. Vous ne l'avez pas appris à l'école, mais par l'immersion dans un contexte dans lequel on parle cette langue, vous avez fini par être capable de la parler. En art, c'est la même chose. Si vous allez au musée et que vous regardez plein de tableaux, vous allez ouvrir votre horizon d'attente, votre champ de connaissances, et vous allez développer votre goût. Oui, vas-y. Il reste moins d'une minute qui tente. Ça va être compliqué. Donc, ça va être ce qui va faire la conclusion. Voilà. Ah, super. Désolé. Il est un peu mignon. Désolé, pas déjeuner. Tout le monde est là. En conclusion... Et je disais ça pour ne pas être dans l'éloge de l'analyse scientifique de la musique. Il n'y a pas que de l'art. Il n'y a pas que ça. Je dirais qu'en conclusion, il faut retenir que l'art, c'est quelque chose qui nous fait vibrer dans un premier temps et qu'il faut quand même analyser et théoriser, comprendre pourquoi, pourquoi du comment, aller au musée, oui, aller aux galeries, oui, aux événements artistiques aussi, aux concerts, parce que ça reste de l'art aussi, et surtout... Un petit peu moins. Un petit peu moins quand même. Et moi, je mettrais juste le doigt sur un truc, par exemple, en art, les gens disent en général qu'à les musées, c'est chiant, qu'ils se font chier, machin et tout. Alors déjà, je rappelle qu'au vernissage, l'alcool est gratuit. C'est vrai. C'est social. Je fais mon idole parce que je veux. Ça va être chaud de trouver mieux comme mot de la fin. On va devoir laisser la place aux suivants, désolé, on va commencer avec lui. Moi, j'adore. Vous pensez que vous avez fait chiant. C'est très intéressant. On va trouver un peu plus tard dans la journée. On peut les applaudir.